J'ai reçu un nouveau bébé, il s'appelle Philippe Toledo et surtout il est équipé du tout nouveau Truster D de chez Smoothstar. Alors est-ce que ce nouveau Truster et donc ce nouveau truc avant est une véritable révolution comme Smoothstar essaye de nous le dire ou est-ce que c'est juste de la communication et du marketing ? C'est ce que je vais déterminer dans cette vidéo. Et quand on regarde le truc simple par rapport à l'ancien, on a vraiment l'impression que le nouveau il vient du futur, le design est beaucoup plus propre, beaucoup plus épuré et il a l'air beaucoup plus solide. Et c'est d'ailleurs ce que Smoothstar nous dit, c'est que c'est un truc qui est plus solide et qui demande moins d'entretien et ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Au niveau des sensations de glisse, moi j'ai toujours beaucoup aimé Smoothstar. On a vraiment cette impression de voler de gauche à droite, de voler au dessus du bitume comme si on était vraiment sur une planche de surf. C'est pour moi une sensation unique. J'ai jamais trouvé une autre marque de surfskate qui me procurait cette sensation-là. Alors je n'ai pas non plus testé tous les surfskates qui existent dans le monde, mais en tout cas sur tout ce que j'ai testé, c'est vraiment une sensation très particulière. On a l'impression de voler sur l'eau, on ne s'accline pas trop non plus. Ce n'est pas un surfskate qui va s'accliner très très fort dans les virages comme par exemple Oyo. Et je dois dire qu'entre les deux thrusters, l'ancien thruster de mon Philippe Toledo 34 pouces et le nouveau thruster de ma 32,5 ici aussi une Philippe Toledo, je n'ai pas remarqué une différence vraiment flagrante. Vraiment purement je parle sur la sensation de glisse au niveau du thruster et donc du truc avant. Mais il y avait vraiment un gros problème je trouve avec mon ancien Smoothstar, le 34 pouces, c'est que le truc avant était très décalé par rapport aux vis à l'avant sur le deck. Ça veut dire que dès qu'on avait le pied qui était un petit peu trop sur cette planche, dès qu'on était trop par exemple sur les vis, on partait à ce qu'on appelle en jackknife, donc vraiment le surfskate piqué du nez et là c'était la chute assurée et ça m'arrivait vraiment pas mal de fois lorsque j'ai pris en main ce Smoothstar pour la première fois. Du coup il faut être honnête ça ne met pas trop en confiance, on est là, on est sur son surfskate et parfois sans le faire exprès on voit que son pied avance un peu trop vers les vis et personnellement ça m'a empêché de lancer mon Smoothstar dans le ball lorsque je débutais en ball parce que simplement je ne le sentais pas et j'avais peur de faire une mauvaise chute. On a vraiment évité ça lorsqu'on débute en ball évidemment. Et en plus avec le fait que les roues soient un petit peu entrées donc vers l'arrière de la planche sur l'ancien modèle, on perd un petit peu en stands. Donc moi j'aime bien avoir un écartement des jambes sur mon surfskate qui est assez grand pour être le plus proche possible finalement de ma planche de surf et vraiment aussi de reproduire exactement les mêmes mouvements. J'aime vraiment être à l'aise sur mon surfskate et certainement pas faire du skate un peu à l'américaine avec les pieds qui vont être trop rapprochés. Moi clairement je déteste ça. Et vraiment je dois dire que sur mon 34 pouces, mon ancien modèle Philippe Toledo, je me sentais trop souvent avec les pieds trop serrés et pas vraiment super à l'aise par rapport à ma stance. Et ça c'est vraiment la super nouvelle avec ce nouveau modèle de chez Smoothstar, c'est qu'ils ont réglé le problème de ce truc qui est décalé. Donc vraiment maintenant on a les roues qui sont quasiment à hauteur des vis sur le surfskate et ça veut dire que sur mon nouveau qui est 32,5 qui est donc plus petit que l'ancien en 34 pouces, j'ai la même wheelbase donc de roue à roue mais surtout j'ai une meilleure stand, je peux mieux écarter mes jambes car je peux vraiment mettre mon pied avant jusque sur les vis sans perdre de stabilité. Et honnêtement du coup je me sens vraiment super bien sur ce nouveau Toledo 32,5. Une planche un petit peu plus petite sous les pieds et plus réactive mais avec une plus grande wheelbase avec en tout cas plus de place pour mettre mes pieds, pour écarter mes jambes. Le deck est un petit peu plus large que l'ancien. Honnêtement c'est vraiment un pur régal pour moi, je me sens vraiment super à l'aise sur cette planche, j'hésite pas à bien pousser sur le pied arrière, je me sens très stable en sécurité et notamment aussi grâce à la planche qui est très concave. Vraiment c'est un pur régal et j'ai hâte du coup de tester cette board dans le ball, ça arrivera bien sûr avec les prochaines vidéos. Donc pour moi, est-ce que Smoothstar a tenu son pari d'une vraie révolution ? Eh bien oui, pas tant au niveau des sensations du truc en lui-même mais vraiment grâce à ce truc qui n'est plus décalé et qui a vraiment des supers sensations de glisse. Et très important, je disais toujours que le Smoothstar n'était pas adapté aux débutants et c'était justement à cause de ce problème de jackknife et de truc décalé. Maintenant que le problème est réglé, pour moi un débutant peut sans problème, commencez avec un Smoothstar à condition bien sûr qu'il souhaite s'entraîner à faire du surf training, donc vraiment de l'entraînement surf et pas de la balade par exemple ou du pump track parce que là clairement le Smoothstar n'est pas trop adapté pour ça. C'est clairement pas un surfskate passe-partout mais 100% adapté au surf training et pour ça il excelle vraiment. Moi ça va clairement devenir mon surfskate numéro un pour tout ce qui est entraînement sur le plat et j'espère que dans le ball il va quand même me rassurer et que je vais me régaler autant qu'avec mon Carver CX comme je le fais pour le moment. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous vous pensez de ce nouveau Smoothstar et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo surf ou surfskate. Salut !